Quand tu parles de ceux qui comptent, au-delà du politique, je pense aux entreprises aussi, à ces méga entreprises internationales, souvent basées dans la Silicon Valley. Tu remarques, tu as attiré mon attention encore une fois sur le fait que bon nombre de ces fondateurs de méga entreprises viennent d'une formation assez particulière qui est une méthode d'enseignement dite Montessori, qui passe beaucoup par l'association, qui se situe non pas contre, mais assez loin des technologies. Donc on est très très loin là des écoles avec les écrans connectés, les tablettes partout, etc. Ce qui veut dire que finalement, tu nous dis, les patrons des grandes entreprises de la Silicon Valley n'envoient pas nécessairement leurs enfants dans des écoles très high-tech. Non seulement ils ne les envoient pas, mais eux-mêmes. Alors effectivement, c'est Montessori, c'est Waldorf Steiner, ce sont des écoles où on favorise quoi ? La subjectivité et la créativité. Et je dis même qu'on a affaire à un système où la création est là comme métaphysique en réalité. Et je note aussi au fil du livre que, par exemple, Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a aussi, c'est le premier à avoir ouvert quatre écoles Montessori aux États-Unis. Donc c'est une histoire qui date depuis longtemps. Et effectivement, quand on entend dire, non, mais moi, mes enfants, ils n'ont pas d'iPad, etc. Mais effectivement, les enfants vont dans des écoles où on va éviter une trop grande proximité avec les technologies parce qu'on les considère assez chants pour la créativité et la pensée. C'est quand même un peu gênant. Alors pour revenir, pour rester dans les technologies qui émergent de la Silicon Valley et pour revenir aux robots, aujourd'hui, on utilise beaucoup aussi le terme de robots comme bot en jeu vidéo. C'est sans corps. On reviendra aussi à la perte du corps. On parle aussi de robots traders. Alors que t'inspires ces robots qui agissent à une vitesse qui est au-delà de l'esprit humain pour peut-être même donner des ordres qui soient aussi au-delà de l'esprit humain. Oui, bien sûr, puisque en fait, donc les robots traders, c'est quoi ? Ce sont des logiciels tout simplement qui sont conçus pour faire des transactions. mais on est dans l'ordre du millième de seconde. Donc c'est extrêmement rapide. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à avoir des micro-mouvements sur les marchés et donc ils font les transactions très, très rapidement pour gagner de l'argent. Alors là où ça m'a intéressée, c'est que non seulement là, c'est véritablement un des domaines de machinisation de l'environnement humain. c'est quand même la bourse. Ça veut dire un truc qui nous prend un peu. C'est quand même un système sur lequel on a déjà beaucoup de questions possiblement à poser ou de critiques à avoir, de réflexions à mener. Et si en plus on se rend compte qu'on a derrière à 80%, 90% un système entièrement mécanisé, c'est encore plus problématique. Ce qui a attiré mon attention là-dessus, c'est le fait qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que certains robots traders se réveillaient la nuit, se réveillaient la nuit, je commence à faire de l'anthropomorphisme, et faisaient des transactions quand la bourse était fermée. Et ce qui avait de très drôle ou pas, c'est que c'était des transactions à perte. Autrement dit, que les robots traders faisaient des choses pour lesquelles leur logiciel n'était absolument pas conçu. Ils n'avaient pas été calculés pour ça, ils n'avaient pas été écrits pour ça. Théoriquement, ils ne pouvaient pas faire ça. D'où l'idée du ghost dans la machine, etc. Donc de machines qui nous échappent. On est à nouveau dans cette idée de machines qui prennent leur propre autonomie. Alors ces machines nous échappent au même titre que le contrôle parfois échappe, au travers notamment des lanceurs d'alerte. Alors tu évoques évidemment Julian Assange, Edward Soden et Bradley Manning. Alors Bradley Manning, c'est intéressant puisque, tu le dirais mieux, il change de sexe en prison pour devenir Chelsea. Et ça fait partie des actes un peu symboliques du départ d'Obama que d'envisager la libération de Chelsea Manning pour lanceur, lanceuse d'alerte pour dans quelques jours, semaines. Oui, c'est ça. Il est libérable, libérable, ce qui ne veut pas dire qu'il serait libérable. Il est libérable le 17 mai, je crois. Et moi je dirais que concernant Obama, c'est la moindre chose qu'il pouvait faire pour quelqu'un qui a œuvré dans le sens du bien public. Et je rappelle qu'Obama est celui qui a autorisé les drones dans la guerre. Drones, donc les guerres délocalisées. Et que Manning notamment a fuité une vidéo où l'on montrait une attaque de drone qui a tué deux journalistes de Reuters au lieu de tuer des... Puisqu'ils avaient leur appareil photo que le pilote de drone a pris pour des armes. Donc ils ont tué des journalistes, des enfants, etc. Alors du contrôle à la manipulation, il n'y a qu'un pas. Pour revenir aux entreprises du numérique, aujourd'hui beaucoup sont tentés par la manipulation. On en parlait au tout début avec la magie. On peut réévoquer la question de la manipulation avec les GAFAM. De l'ami qu'on nous propose, mais ça va beaucoup plus loin selon les services. Oui, oui, oui. Bon, alors, on a affaire encore une fois à des... Selon tout ce que l'on prend, on a affaire à des systèmes extrêmement puissants. Ils sont puissants monétairement, ils sont puissants en intelligence, ils sont puissants aussi en ambition. Et un des gros problèmes, c'est qu'ils sont, comment dire, hors des États. Par exemple, des entreprises comme celle du GAFA sont des entreprises qui sont absolument tentaculaires et qui estiment bien souvent ne pas avoir à se régler sur les lois locales. Nous pensons notamment au fait qu'un certain nombre de ces entreprises qui sont parmi les plus fortunées du monde ne paient pas leurs impôts. Ce qui est quand même un peu choquant. Et évidemment, un des points qui m'intéresse, c'est la question de la liberté individuelle. Tu l'as déjà évoqué auparavant. Selon les lieux du monde, on ne voit pas les libertés individuelles de la même façon. Il y a, comment dire, la question de l'universalisme est totalement à remettre en cause parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et notamment, la question de la vie privée en France et aux États-Unis n'est pas vue de la même façon. D'où les problèmes avec Facebook, en France ou en Europe en général d'ailleurs, avec des entreprises comme Facebook. Mais c'est cet aspect-là. Mais c'est aussi un autre aspect. C'est que ce sont des gens qui ont une puissance de tir, du point de vue technologique, extrêmement fort. Et qui comprennent, si on revient à la question des systèmes de manipulation, qui comprennent parfaitement comment ça fonctionne. Je pense par exemple à cet ingénieur de Google qui a écrit un livre pour expliquer comment il était parti parce qu'il ne pouvait plus se regarder dans la glace. Il expliquait comment son métier, c'était de faire perdre du temps aux gens. C'est-à-dire de créer des boucles telles dans les logiciels qui font que les gens n'arrivent plus à sortir. Et donc, il disait qu'il fallait rendre le temps aux gens quand on leur avait fait perdre des années. Et alors, il y a cette question de la manipulation. Et puis, j'en parle aussi parce que la question de notre libre-arbitre est de toute façon extrêmement problématique. J'évoque un certain nombre d'études en neurosciences dans les années 70, et je pense à Delgade notamment, qui montrent que, en fait, la prise de décision, comment dire, l'activité cérébrale précède la prise de décision réelle. Donc, on peut prévoir, il y a des outils, des études qui montrent à 80%, on peut prévoir la décision qu'on n'a pas encore prise. Donc, c'est évidemment des gens qui savent se servir de ça contre les humains, si j'ose dire. C'est extrêmement puissant. On peut aussi changer. Regarde, il y a eu cette étude qui a été, qui a fuité, où on montrait que Facebook avait mis dans le fil d'un certain nombre d'usagers des postes qui, dans le but de changer leur état d'esprit, et ils y arrivaient. Donc, ce sont quand même des techniques, voilà, très puissantes. Alors, sur les puissants ou les grandes puissances qui s'associent autour d'un projet qui s'appelle le Seed Vault, que tu cites dans ton ouvrage. Au départ, c'est une réserve mondiale de semences à Svalbard, au Pôle Nord. Au départ, on ne peut être que bienveillant avec l'idée qu'on préserve des semences qui pourraient disparaître. Mais en même temps, tu l'envisages de deux manières. Et tu utilises le terme d'ailleurs sauveur ou oppresseur. C'est-à-dire que quand on commence à regarder qui finance le Seed Vault du Svalbard, on se dit, oh, oh, il y a quand même un problème parce qu'il y a des gens, bon, il y a l'État norvégien, il y a un certain nombre d'autres acteurs plus publics, mais il y a un certain nombre et beaucoup d'entreprises privées et parmi lesquelles la Fondation Rockefeller ou la Fondation Melinda et Bill Gates qui ne sont pas exactement connus pour être les philanthropes qu'ils prétendent être. Je pense que c'est une entreprise extrêmement problématique et que ce coffre-fort, c'est pour moi quelque chose des choses sur lesquelles on devrait beaucoup réfléchir. Je ne suis pas la seule à penser que plutôt qu'une réserve pour sauver l'humanité, c'est probablement la fortune la plus grande du monde. C'est un coffre-fort qui s'égrène là. Parce que la nourriture, c'est évidemment ce qui change tout. On a affaire aussi à des gens qui se font attraper. Parce que le problème du site Vault, c'est qu'on a affaire à des États et à des entreprises qui elles-mêmes promotionnent un type d'agriculture qui est le contraire d'une agriculture localisée, diversifiée, etc. Donc, il y a quand même un hiatus assez fort là-dedans.